La mort, cela ne va pas de soi, de se situer comme on peut, comme on peut. En face de la mort, certains événements, je l'ai dit, certains drames, souvenez-vous, j'en prends simplement un parce qu'il a été marquant, le drame entre vedettes de cinéma en Lituanie pendant l'été 2003. Ces événements nous rappellent périodiquement, hélas, avec quelle violence on se débat en face de la mort, ou bien on se laisse engouffrer par cette violence, ça nous répugne, ou bien on en chasse l'idée, on n'y pense plus. La canicule de 2003 était la même chose, on l'a réduite en chiffres pour essayer d'exorciser. C'est vrai, les chiffres sont terrifiants, je vais vous en citer deux. J'ai été moi-même, je n'ai pas voulu y croire au début, 7%, 7% des Français ne savent pas si leurs parents sont encore morts ou vivants. C'est authentique. 25% refusent de donner leur adresse, font comme s'ils ne connaissaient pas l'adresse de leurs parents, parce que s'ils savaient l'adresse de leurs parents, les mairies leur demanderaient de prendre en charge leurs vieux parents, de leur trouver une maison de retraite, et ce serait autant d'enlever sur l'héritage. C'est 7%, 25%, on a le vertige. Certaines populations sont beaucoup plus respectueuses. Je suis très ému, depuis 50 ans, je fais partie souvent, pendant l'année, d'un petit village de montagne, je vous en ai souvent parlé, de voir avec quel respect on entoure le fait de la mort. On ne se demande pas si on pratique ou si on est pratiquant ou pas. Quand il y a un mort, tout ménage se divise en deux, parce que comme il faut soigner les bêtes le lendemain matin, on ne peut pas forcément, les deux ne peuvent pas aller à la messe en même temps. Alors, il y en a un qui se délègue pour aller à la veillée de prière, la veille au soir, et l'autre qui va à la messe le lendemain matin, même s'il est peu ou pas pratiquant. La mort, on l'accompagne. Et j'allais dire une parabole qui m'est arrivée dans ce petit village de montagne. Une parabole résume tout ce que je peux penser en face de la mort. Je l'intitulerai tout simplement « La mort d'Élie ». La mort d'Élie, c'était le nom de celui dont je vais vous parler. Un jour, j'ai vu arriver chez moi, tout bouleversé, un de mes voisins. Un de mes vieux voisins avec qui j'ai eu un compagnonnage merveilleux. Il s'appelle Alfred. Il était tragiquement, il avait un visage vraiment très ému. Il venait me dire ce matin-là qu'un autre voisin, qui s'appelait Élie, venait de subir un drame. C'était début octobre. On avait fini d'arracher les pommes de terre. La montagne, comme elle est toujours, en octobre, était sublime. Il y avait les érables jaunes, les merisiers rouges, les sapins verts. Et quand il y avait le soleil, c'était féerique. Or, donc Alfred arrive, il vient me voir et me demande « Savez-vous ce qui est arrivé hier soir à Élie ? » Je lui dis non, c'était un autre voisin d'un chalet d'à côté. Et Alfred continue « Élie m'avait aidé à battre l'orge. » Il allait bien, mais hier soir, il s'est suicidé avec le pistolet qui sert à abattre les cochons. Un coup de détresse. Il était en prene crise. Alfred m'a dit « Oh, il avait peut-être bu. » Sa femme avait bien essayé de le ramener à la raison. Mais, de crainte, elle était passée dans la pièce d'à côté. Après la détonation, elle est sortie. Elle a regardé par la fenêtre. Les poumons d'Élie se soulevaient encore. Et je revois la tristesse d'Alfred me parlant de son ami, de notre ami Élie. Trois jours après, on a enterré Élie. Tout le village était là. Tous, plus silencieux les uns que les autres. Même ceux qui ne viennent pas à la messe étaient là, habituellement. Ils étaient à l'église. On ne pleurait pas. C'était plus grave. Comme si l'ombre du destin couvrait le village ce matin-là. J'ai ouvert le livre des lectures proposé pour l'enseblissement. J'ai pris la première lecture tirée du livre de Job. Vous savez, quand Job dit « Je voudrais qu'on écrive ce que je vais dire, que mes paroles soient gravées sur le bronze, avec le ciseau de fer et le poinçon, qu'elles soient sculptées sur le roc pour toujours. » Job commence par dire « Combien la mort est une chose dure ? » En face de ça, il faut quelque chose de plus dur, de plus rude, de plus fort encore. Job, ce jour-là, rappelait que la mort est une chose, comme je vous le disais, dure. Il fallait une vérité, plus forte encore. Quelque chose de gravé dans le bronze et le roc. Et cette vérité, la suite du texte, nous la donnait. « Je sais, dit Job, que mon sauveur est vivant. Je sais qu'à la fin, il se redressera. De mes yeux, je verrai Dieu. Je le verrai et il ne se détournera pas de moi. » Voilà la lecture que je disais devant le cercueil de notre ami Élie. « Je ne pensais qu'à cela pendant que ces deux petits-enfants venaient communier. Comment penserait-il à leur grand-mère, à leur grand-père ? » Et dans le petit cimetière de l'Église, les dernières paroles sont tombées. « Seigneur ! » C'est des paroles qu'on dira pour nous, comme je les disais ce jour-là pour Élie. « Seigneur, ne condamne pas notre frère Élie. Devant toi, qui serait trouvé juste si tu ne lui obtiens pas toi-même le pardon ? Donne-lui le repos et la lumière. » Donne-lui le repos et la lumière. Il s'appelait Élie, comme le prophète qui avait vu, qui avait rencontré Dieu dans la Bible, dans, vous vous souvenez, dans le murmure d'une brise légère. En rentrant chez moi, je pensais au personnage de Dostoyevsky, dans ce qui est peut-être le plus formidable, le plus fantastique roman qu'un homme ait écrit, Dostoyevsky, dans « Crimes et châtiments ». Tout d'un coup, il évoque, il évoque un des héros du roman, Marmoladov. Marmoladov qui est un ivrogne. Et Marmoladov, lorsqu'au milieu du cabaret, tout d'un coup, où il est venu boire, Marmoladov se lève, monte sur un tabouret, et tout d'un coup, se mettant debout sur le banc, sur le tabouret, il dit « le Notre Père ». Et qu'est-ce qui se passe ? Ceux qui sont en face de lui, rient de lui. Ça nous arrive d'être un petit peu envie de sourire devant quelqu'un qui a trop bu. Il rit lui parce qu'il vient de boire l'argent gagné par sa fille qu'il a envoyé se prostituer pour gagner de l'argent afin qu'il puisse boire avec cet argent. Et je vous lis ce que dit, ce que s'écrit Marmoladov au milieu du cabaret. Oui, Dieu nous dira, viens, viens, je t'ai pardonné une fois, je te pardonne aujourd'hui. Et nous entendrons sa parole, approchez-vous les ivrognes, approchez-vous les faibles. Il nous dira, vous êtes des porcs, vous êtes des porcs, vous avez l'aspect de la bête, mais venez aussi. Et Marmoladov conclut, après avoir dit ce que Dieu nous dira, et tous nous avancerons. Il nous tendra les bras, et nous nous y jetterons, nous nous y précipiterons. Et alors, nous comprendrons tout, tous comprendrons. Ce jour-là, mes amis, à cause de mon compagnon Élie, j'ai mieux compris la vraie source de ma foi et de mon sacerdoce, le sens de ma vie en face de ces hommes qui étaient au fond de l'Église comme des sentinelles en face de la mort. J'ai compris qu'il me demandait un peu du secret que Jésus nous a confié, et que notre sacerdoce, mon sacerdoce, allait jusque-là, jusqu'à ce combat, jusqu'à cet accompagnement de l'espérance en face de la mort. Et que c'est cela qu'on me demandait, de ce secret plus fort que la mort, celui que Job voulait inscrire dans le bronze, ce secret que Jésus nous avait confié. Oui, j'étais pris au piège de ce secret. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501